Bonjour à tous, bienvenue pour le carnet de notes du mois de juin Un mois de juin globalement positif avec 6 titres, dont 4 chez les garçons Mais c'est tout de même les filles qui se sont dans l'ensemble montrées plus régulières Je vous détaille ça tout de suite A peine remis de sa blessure, Steve Darcy renoue déjà avec le succès C'était au Challenger de Lyon Et un tournoi vraiment compliqué pour lui Puisqu'il a remporté 4 de ses 5 matchs en 3-7 La semaine suivante à Blois, il a eu un parcours plus facile jusqu'en finale Puisqu'il n'a pas perdu une seule manche Mais malheureusement il a été assez sèchement battu par Berloc en finale Le mois se termine malheureusement mal puisqu'il doit de nouveau abandonner C'était au deuxième tour du Challenger de Marbourg C'est assez dommage parce qu'il lui restait 2 semaines de tournoi Pour pouvoir entrer directement dans le tableau de l'US Open Il aurait dû faire pour ça encore une demi-finale Il risque de passer à côté, je ne sais pas s'il jouera la semaine prochaine C'est peut-être prévu à Hambourg Mais en tout cas ça va être vraiment tout juste pour le tableau final Il ne faut pas non plus qu'il mette sa santé en danger Tant pis s'il doit passer par les qualifications à New York Il doit prendre le temps évidemment de bien se reposer Et de se soigner avant de recommencer Elise Mertens a plus que réussi ses premiers pas sur le grand circuit Sur le circuit WTA Pour la première fois elle a réussi à se qualifier pour un grand tournoi C'était à Rose Mallon Et elle a doublé la mise la semaine suivante à Mallorque Alors elle ne s'est pas arrêtée là en plus Puisque aux Pays-Bas elle a d'abord battu sa première top 100 Et même sa première top 50 Puisqu'il s'agissait d'Eugénie Bouchard 47ème mondial et finaliste à Wimbledon il y a à peine 2 ans Elle a ensuite encore battu Krunic pour ne perdre qu'en quart de finale Et dans un match assez serré contre Mladenovic A Mallorque elle battait encore ce qu'il y avait au nez Et passait tout près d'un nouveau quart de finale et d'un nouvel exploit Face à Jelena Emkovic à qui elle a infligé un 6-0 dans la première manche Mais malheureusement la serbe a ensuite fait parler son expérience Alors Elise a tout de même connu une petite déception ce mois-ci C'était à Wimbledon Au deuxième tour des qualifications Krunic a pris sa revanche Mais elle s'est bien reprise en double En sortant les qualifications Et en franchissant un tour dans le tableau final Avant de pouvoir rencontrer et même de jouer un match honnête Face au Sir Williams Le parcours d'Ellene Boykens ce mois-ci est passé bien évidemment Beaucoup plus inaperçu Malgré ça l'enversoise a tout de même réalisé Quelques excellents résultats à son niveau Elle a commencé à Essen pour un 50 000$ Où elle a franchi le premier tour C'est la première fois qu'elle réalisait cette performance Dans un tournoi de cette envergure Elle est retournée ensuite dans un 10 000$ à Akhmar Où elle a remporté le 5e ITF de sa carrière Et elle a terminé par 2 25 000$ à Lenseraid et à Denain Où elle a atteint les quarts de finale Ce qu'elle avait jusque là réalisé seulement 4 fois dans sa carrière Donc vraiment c'est un mois plein, régulier, avec d'excellents résultats Et qui vont lui permettre lundi prochain de rentrer pour la première fois dans le top 300 Plutôt discrète depuis le début de l'année Gretchen Minen s'est rappelé à notre bon souvenir Lors d'une tournée à Sharm el-Sheikh en Égypte De deux tournois Le premier elle a perdu en finale du simple et du double Et le deuxième elle l'a remporté Il s'agit de son troisième titre ITF Les deux premiers elle les avait obtenus l'an dernier à l'automne Et ces deux bons résultats en Égypte Vont lui permettre de gagner également une quarantaine de places au prochain classement Le retour de blessure de Kimberly Zimmerman est assez convaincant pour l'instant Elle a atteint deux demi-finales en 10 000$ C'était à Vélenier et à Carlton Kershon C'est une performance qu'elle avait réalisé jusqu'ici qu'une seule fois dans sa carrière Donc c'est quand même assez remarquable Ensuite elle est partie dans un 25 000$ Où elle est sortie des qualifications Et où elle a franchi le premier tour Toutes ses performances vont lui permettre de se retrouver aux alentours de la 600ème place lundi prochain Ce qui est son meilleur classement Elisa Van Langen donc vient-elle de rentrer dans le top 1000 Grâce à une série de résultats qui témoignent de ses récents progrès La plus marquante de ses performances C'est évidemment sa première demi-finale en 10 000$ à Ackmar Elle n'a été d'ailleurs battue que par Lynn Boykens Elle a ensuite encore franchi un tour à Newport Puis elle sorti des qualifications aux 25 000$ de Middleburg Ce qui est également une première pour elle à ce niveau Absente depuis deux mois Morgane Mikkels a également réussi son retour Tout d'abord à Madrid où il a fallu la première tête de série pour la sortir en 3-7 Et mettre fin à un parcours qui avait commencé en qualification A Ackmar par contre elle a connu une petite déception Puisqu'elle a été battue dès le premier tour des qualifications Mais elle s'est reprise à Newport pour atteindre les premières demi-finales de sa carrière En fin de mois elle a également participé aux 25 000$ de Denain Où elle est sortie des qualifications Malheureusement elle a été contrainte à l'abandon une nouvelle fois dans le tableau final Mais c'est apparemment rien de très grave et elle devrait reprendre la compétition la semaine prochaine Après la toute petite déception tout de même de Roland Garros En tout cas de la fin du parcours Et un quart de finale à Halles David Goffin a pris la route de Wimbledon Où là aussi son parcours s'est terminé avec un tout petit goût trop peu Puisqu'il a atteint les 8ème A mené 2-7-0 contre l'excellent joueur de gazon Raonic Avant de perdre pied et de se faire battre en 5-7 Alors effectivement c'est une toute petite déception Parce qu'il pouvait aller de nouveau loin Et peut-être en demi-finale au moins dans un grand chelème Mais il faut regarder les choses positivement David depuis le début de la saison Sur les 7 premiers gros tournois Si je compte bien, oui 3 grands chelèmes Et 5 master series Donc sur les 8 premiers gros tournois Il a atteint 7 fois au moins les 8ème ou les 4ème ou les demi C'est vraiment un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison au plus haut niveau Au challenger de Lyon et de Popratatry Kim Erkopejans a vraiment réalisé de très belles performances et très encourageantes Il a chaque fois atteint l'écart de finale Et n'a été battu qu'en 3-7 Face à des joueurs particulièrement expérimentés Puisqu'il s'agissait de Stil Darcy en France Et lors du 2ème challenger du Slovaque Martin Qui a tout de même atteint le 3ème tour à Roland-Garros Juris Delors a disputé les deux mêmes épreuves Il a malheureusement été battu chaque fois au premier tour Mais c'était aussi en 3-7 Face à des joueurs expérimentés D'ailleurs c'était également Stil Darcy à Lyon En République Tchèque par contre C'était un autre Slovaque que Valik Excellent joueur de challenger également Ces deux matchs serrés Même s'ils se sont conclus par des défaites Lui ont sans doute donné de la confiance Puisqu'il a ensuite été remporté son premier tournoi à 25 000 dollars Premier futur 7ème futur en tout Mais le premier doté de 25 000 dollars C'était à Breda Yannick Reuter a également été très actif sur les challengers Puisqu'il en a disputé 3 Alors il a été battu d'entrée à Blois Et au 2ème tour Mais tout de même par Carlos Berloc à Milan Par contre à Marbourg pour son 3ème tournoi du mois Il a atteint les demi-finales C'est la deuxième fois seulement de sa carrière qu'il a atteint ce stade en challenger Et en plus il était sorti des qualifications Nils Dussain est retourné sur le circuit futur pour essayer de prendre confiance et de gagner quelques matchs Cela n'a pas trop marché la première semaine à Welva où il s'est arrêté en quart Par contre à 2ème il a été remporté son 25ème titre futur C'était à Binge donc pour le premier futur de l'été en Belgique Pendant 3 mois il va y avoir des futurs toutes les semaines La deuxième semaine par contre à Avray Il a été battu au 1er tour Après quelques jolis succès depuis le début de l'année en 10 000 dollars Christopher Heyman a tenté sa chance dans un premier 25 000 à Breda Il est sorti des qualifications Malheureusement il a été battu au 1er tour Il est ensuite retourné de nouveau disputer à 10 000 dollars Et il y a remporté un 4ème titre cette année C'était à Kamen Vraiment Christopher Heyman est une des révélations de ce début de saison Clément Gaines a remporté à Lyon Le premier match dans un tableau final de sa carrière en Challenger En futur il s'est ensuite montré assez régulier Puisqu'il a atteint un quart à Binge Une demi à Avray Et il a franchi encore un tour dans le 25 000 dollars de Montauban Julien Dubain n'a disputé qu'un seul tournoi ce mois-ci C'était à Fergana en Challenger Et il a franchi le premier tour Il faut quand même noter que c'est seulement la deuxième fois Qu'il parvient à franchir un tour en Challenger La première fois c'était tout de même il y a 5 ans Donc c'est tout de même pas mal Maximo Tom a comme Nils 2 a eu besoin de repasser par les futurs Pour combler son retard en termes de points au classement Puisqu'il a fait une très grosse chute Il y a réussi avec une belle régularité tout de même Puisqu'il a atteint la finale à Avray Et les demi-finales à Binge et à Middelburg Lors des futurs de Avray et de Nieuport Les 2ème et 3ème futurs de l'été en Belgique Joran Wiggins s'est à chaque fois fait éliminer en quarts de finale Alors la première fois c'était au tie-break du dernier set contre le futur vainqueur Et la deuxième fois c'était un peu plus sèchement tout de même Mais face à la tête de série numéro 1 En double par contre il reste vraiment imbattable Puisqu'il a évidemment remporté une nouvelle fois ces deux épreuves Après plus de 2 mois d'absence pour cause de blessure Jonas Merck s'est revenu Alors ça s'est pas trop bien passé la première semaine Puisqu'il a été battu au premier tour à Binge Par contre il s'est ensuite vraiment bien repris Puisqu'il a atteint la toute première finale de sa carrière à Nieuport On n'avait plus beaucoup vu Benjamin Addo depuis l'été dernier Puisque même pendant l'année scolaire il se consacre à ses études de kinésithérapie Par contre il est revenu évidemment dès le début de la série de tournois futurs en Belgique Et il s'est de nouveau fait remarquer puisqu'il est sorti des qualifications les 3 fois Et Binge ne s'est pas contenté de ça puisqu'il a CIC en quart de finale Et n'a été battu qu'en 3-7 par le futur finaliste Absent pendant un an pour une blessure vraiment plus grave Jeroen Van Est a lui vraiment repris sa carrière ici au mois de juin Il a franchi un tour au 10 000 Dagmar Puis a atteint le dernier tour des qualifications au 25 000 de Breda Où il n'a perdu qu'au tie-break du dernier set comme Christopher Heyman tout de même Il a ensuite encore atteint un super quart de finale à Nieuport Après 2 mois vraiment catastrophiques je vous avoue que j'avais quelques inquiétudes Pour la suite de la carrière de Kirsten Fipkens Bon son retour sur le gazon devait prouver puisque c'est sa meilleure surface Devait donner quelques éléments de réponse sur sa capacité ou non à rebondir Mes inquiétudes se sont confirmées tout d'abord Puisque à Rosmalen elle a tout de même perdu en 2-7 assez sec contre une qualifiée Mais elle s'est ensuite vraiment rattrapée Puisque à Mallorque elle a atteint les demi-finales La deuxième fois qu'elle parvient à ce stade cette année Et en plus elle a battu Garbine Muguruza la toute fraîche vainqueur de Roland Garros A Wimbledon elle a encore réalisé un beau parcours puisqu'elle a franchi le premier tour Et qu'elle n'a perdu qu'en 3-7 vraiment très serré contre Madison Keyes Qui est vraiment une des meilleures joueuses depuis le début de la saison Britt Gukens a très bien débuté le mois en atteignant les demi-finales du tournoi de Nieuport Alors ce n'est que la troisième fois qu'elle atteint ce stade de la compétition dans un ETF 10 000$ Mais c'est surtout la première fois en Europe Puisque ces deux premières demi-finales datent de 2014 et ont eu lieu à un Charmel Shake Elle a ensuite par contre connu une petite déception au tournoi de Foxani en Roumanie Où elle a été éliminée au premier tour Arthur de Grey a atteint le quatrième quart de finale de sa saison en Challenger C'est vraiment une très belle série qu'il est occupé à réaliser Alors en plus sur son parcours au premier tour il a battu le Brésilien Doutra Silva Qui est 84e mondiale Ça constitue seulement sa deuxième victoire contre un top 100 Donc vraiment très très intéressant Par contre la semaine suivante à Marburg il a été battu dès le premier tour par un qualifié Le retour de Ruben Bemmelmans sur le gazon avait plutôt mal débuté Puisque tant à Rose Mallon qu'au Challenger Dill Clay Il a été battu dès le premier tour des qualifications Par contre à Wimbledon il a vraiment réalisé un très très beau parcours Puisqu'il est sorti des qualifications au bout de plusieurs matchs épiques Et c'est juste dommage malheureusement à la fin de son parcours Qu'il a de nouveau perdu à un match très serré 8-6 au 5-7 donc au premier tour de Wimbledon Yannick Mertens a été battu au premier tour du Challenger de Lyon Par contre à Wimbledon il a également réalisé un très beau parcours en qualification Puisqu'il a atteint le dernier tour Un stade qu'il a tenu seulement pour la quatrième fois en grand chelem Sociétaire du TC Berchois Germain Gigounon a disputé le tournoi de son club Il y a malheureusement été battu dès les quart de finale Mais c'était contre Maximo Tom tout de même Il a ensuite pris part au Challenger de Marburg où il est sorti des qualifications et a franchi un premier tour Romain Barbosa a décidé finalement de rejouer pour la Belgique Après avoir déjà joué pour la Belgique en tant que junior Il avait opté à 18 ans pour le Portugal, sa deuxième patrie Mais il est finalement revenu sur sa décision Il joue désormais vraiment uniquement pour la Belgique Alors il a tout d'abord au début de mois perdu au premier tour des qualifications à Prague Dans un Challenger Puis il est venu disputer les deux futurs ennuyés A chaque fois il a été battu en quart Mais il a quand même eu pas mal de malchances Puisqu'il est tombé contre Nils de Seine, le futur vainqueur à Binch Un tournoi où il a tout de même atteint également la finale en double Et à Avré, là il est de nouveau tombé face au futur vainqueur Et en plus c'était par abandon au troisième set Bon heureusement ça ne semble pas être très très grave Et il devrait rapidement retrouver le chemin des cours Omar Salman a disputé les qualifications du Challenger de Lyon Où il s'est arrêté au deuxième tour mais seulement en 3-7 et face à un top 300 Il est ensuite venu également en Belgique pour disputer le tournoi de Binch Où il a dû abandonner au deuxième tour Mais il s'est rattrapé à Newport où il a atteint les demi-finales Sander Gillet a connu des résultats assez mitigés en simples Puisqu'il a réalisé une très belle performance Tout d'abord à Avré où au premier tour il a battu Nils de Seine C'est une grosse grosse victoire pour lui Malheureusement au deuxième tour il a perdu contre le futur vainqueur A Newport il a par contre été surpris d'entrer par Yeroun Van Est Mais il s'est repris en double comme d'habitude Puisqu'il a remporté avec Joran Vigan les deux titres Pourtant ainsi son nombre de succès en futur à 21 Donc 15 sur les 13 derniers mois C'est assez exceptionnel Active sur le circuit universitaire américain Joran Caillot a seulement débuté sa saison pro ce mois-ci lors des futurs en Belgique Alors à Binch il a perdu au dernier tour des qualifications A Avré les organisateurs lui avaient octroyé une wildcard et il en a profité pour aller jusqu'en quart de finale Non sans un petit brin de chance tout de même puisqu'il a remporté ses deux matchs par abandon Enfin à Newport il est sorti des qualifications et il a franchi un tour dans le tableau final Maxime Powell a réussi cette performance de sortir des qualifications et de franchir un tour dans le tableau final à Binch Avec une très belle performance à la clé puisqu'il a battu Jonas Merck ce premier tour Par contre tant à Avré qu'à Newport il a été battu dès le premier tour, dès son entrée en lice C'était en qualification à Avré et dans le tableau final à Newport Denis Bogart lui a dû passer par le tableau préliminaire de ses trois tournois Alors il a été battu d'entrée à Binch mais il a atteint le dernier tour des qualifications à Avré Et il a réussi à sortir de ses qualifications et atteint le tableau final à Newport Généralement à l'aise sur le gazon, Yannina Wickmayer a cette fois réussi des résultats relativement mitigés A Nottingham elle a connu vraiment sa plus grosse contre-performance puisqu'il a été battu d'entrée par une qualifiée Par contre à Birmingham elle a atteint l'écart de finale et elle n'a été battue que par Coco van der Weeg Qui venait de s'imposer à Rosemann Et ensuite à Isborne et à Wimbledon elle a perdu à chaque fois au premier tour Mais dans des matchs serrés contre Kiki Mladenovic et Karolina Pliskova Bon ce sont quand même de très bonnes joueuses, de très bonnes joueuses de gazon notamment Donc il n'y a pas vraiment de honte dans ces deux défaites là Incapable d'aligner deux victoires consécutives au printemps Isaline Bonaventure a réussi des résultats en ETF qui font du bien quand même Parce qu'elle a enchaîné quelques victoires Elle a atteint un quart aux 25 000$ de Padoue Et une demi-finale surtout aux 50 000$ de Sheget Bon elle était tête de série à chaque fois numéro 1 et 4 Donc elle pouvait quand même espérer aller un tout petit peu plus loin malgré tout Par contre vraiment la grosse déception, c'est à Wimbledon Où elle a vraiment rien pu faire au premier tour des qualifications contre l'American Pekula Elin Scolstein a connu une petite contre-performance tout de même à Madrid pour un 10 000$ Où elle a échoué au premier tour C'était un tout petit peu mieux à Alkmaar où elle a franchi le premier tour Mais surtout où elle a remporté le troisième titre professionnel en double de sa carrière Enfin à Stuttgart pour un 25 000$ elle a réussi à sortir des qualifications Ce qui est une première pour elle à ce niveau là Stéphanie Stelmans a joué un bon tournoi à Newport puisqu'elle a été jusqu'en quart de finale Elle n'a été battue en plus que par la première tête de série Et elle a également réussi à atteindre la finale en double Par contre au 25 000$ de Denain, elle a échoué au deuxième tour des qualifications C'est d'ailleurs Mathilde Devitz qui réussissait à la battre à cette occasion là Pour Mathilde c'est une première évidemment de se qualifier pour le tableau final de 25 000$ Et ça compensait un petit peu un début de mois plutôt difficile avec des fêtes d'entrée Au 10 000$ à Akko et à Newport Dernière entrée dans le classement WTA, Margobovie confirme bien son très bon début de saison Puisqu'elle a réussi à se qualifier pour le 10 000$ de Newport Et elle a franchi le premier tour dans le tableau final Au 25 000$ de Denain, elle a encore franchi un tour dans les qualifications Anastasia Smirnova a échoué au premier tour des qualifications du 50 000$ de Essen Mais elle s'est reprise ensuite en franchissant un tour dans le 10 000$ de Newport dans le tableau final cette fois-ci Sa soeur Victoria Smirnova a connu un résultat exactement inverse Puisque à Essen elle a franchi le premier tour des qualifications Elle n'a d'ailleurs échoué qu'en 3-7 contre une tour 500 en deuxième tour Par contre à Newport elle a connu une petite déception puisqu'elle a été battue d'entrée Vicky Gehrings a effectué un très long déplacement jusqu'à l'île Maurice pour deux tournois dans la cité de Grand B A chaque fois elle est revenue avec un point puisqu'elle a franchi un tour et n'a été battue que par une tête de série Je le dis à chaque fois, je n'accorde pas la note minimale à un joueur qui n'aurait disputé qu'un seul match dans le mois C'est évidemment encore plus vrai si ce match se termine sur une blessure C'est le cas pour Julien Caninia qui jouait au Challenger de Feriana Qui a dû abandonner une grosse tuile évidemment pour Julien C'est une rupture des ischios jambiers donc il en avait pour une quarantaine de jours Donc maintenant ça doit faire encore 2 ou 3 semaines sans jouer Et malheureusement il a déjà perdu 120 places depuis le début de l'année Il va encore en perdre énormément en ce mois de juillet car il a beaucoup de points à défendre Le début du circuit belge n'est pas trop positif pour l'instant pour Steinmeulemann Puisqu'il a perdu d'entrée à Avré et à Nieuport Bon à Avré il n'avait pas vraiment eu de chance au tirage puisqu'il est tombé contre Maxime Autome d'entrée Et à Nieuport il a tout de même atteint la finale en double Alexandre Folli a également perdu contre Maxime Autome à Avré mais c'était au deuxième tour Par contre à Bench et à Nieuport il a été battu d'entrée Alors comme Stein il a tout de même légèrement sauvé son mois Grâce à de très bonnes performances en double, une finale à Bench et des demi-finales dans les deux autres tournois De retour de sa première saison universitaire américaine Lorenz Folli a eu vraiment la tâche difficile Puisque à Bench il a rencontré dès le premier tour Germain Gigounon Et à Avré il a été battu également au premier tour par la première tête de série Il s'est repris tout de même à Nieuport où il a franchi un tour Et n'a perdu qu'en 3-7 contre Marsalman Et en plus il a atteint la finale du double Victor Ponslet a décidé de faire l'impasse sur le début de la saison des futurs Belges Pour disputer plutôt des tournois en Roumanie Bon ça n'a pas trop bien marché puisque à Bizao il est sorti des qualifications Et a franchi un tour dans le tableau final Mais à Bucarest il a été battu d'entrée Arnaud Neveu a réussi un bon tournoi à Bench où il a franchi deux tours dans les qualifications Mais ça a été nettement plus difficile pour lui à Avré et à Nieuport Où il a été battu dès son entrée en lice Les résultats de Thibaut Sèv sont relativement similaires Puisque lui c'est à Avré qu'il a atteint le dernier tour des qualifications A Bench il a seulement franchi un tour dans ce tableau préliminaire Et à Nieuport il a été battu d'entrée Sérieusement blessé à la fin de l'hiver Alison Van Uytvink a raté complètement la saison sur terre battue Mais elle a pu revenir à temps pour disputer les tournois sur le gazon Elle y a disputé quelques bons matchs Notamment à Rosemullen où elle n'a perdu qu'au tie-break du dernier set Contre la 8ème mondiale Benchic Elle a également perdu au premier tour à Mallorque et à Eastbourne Mais dans la cité balnéaire anglaise elle avait réussi à sortir des qualifications La vraie déception c'est à Wimbledon Où elle a également été battue d'entrée Mais cette fois-ci en 2-7 par une joueuse invitée Maintenant Alison est sérieusement sortie du top 100 Et elle va devoir repasser par les ITF pour regagner cette place dans le top 100 Comme l'an dernier Anne-Sophie Mestak a très bien préparé la saison sur le gazon Puisqu'elle a fait l'impasse sur Roland-Garros pour aller disputer des tournois sur cette surface au Japon Malheureusement comme l'an dernier ça n'a pas vraiment porté ses fruits Puisqu'elle a été battue d'entrée tant aux 50 000$ de Sorbiton que celui d'Hilcley Et à Wimbledon elle n'a franchi qu'un tour dans le tableau des qualifications Elle s'est un tout petit peu repris tout de même en double Où avec Elise Mertens elle a réalisé un très beau parcours en sortant des qualifications Et en franchissant un tour dans le tableau final avant de pouvoir disputer un match de gala contre les Sir Williams Marie-Benoît a perdu 2 semaines d'affilée au premier tour dans des 25 000$ C'était à Braunschweig et à Perpignan La 3ème semaine à Stuttgart Elle a tout de même réussi à atteindre l'écart de finale Mais pour Marie il faudrait tout de même réussir à réaliser des mois un petit peu plus réguliers Notamment à ce niveau là des 25 000$ Battue en quart aux 10 000$ de Velenier Puis au premier tour à celui de Breda Déborah Kers espérait certainement réaliser de meilleures performances Puisqu'elle était tête de série Elle a ensuite tenté sa chance dans un 25 000$ à Middelburg Mais là aussi elle a été battue d'entrée Claire Shelley Burns n'a disputé elle que des 25 000$ Alors elle a pas grand chose à se reprocher évidemment à Montpellier Où elle affrontait Virginie Razzano au premier tour Par contre ses défaites au premier tour à Perigueux où elle sortait tout de même des qualifications Et à Middelburg sont tout de même un petit peu plus inquiétantes Catherine Chantraine a disputé 2 000$ C'était à Alkmaar et à Nieuport Au Pays-Bas elle a été battue d'entrée Mais à la Côte-Belge elle a réussi à franchir un tour Et n'a été battue que par Morgane Michels C'est Michaela Boyev que Catherine Chantraine a battu à Nieuport Et c'était le seul match de Michaela ce mois-ci Absent des cours pendant un mois et demi Yannick Vandenbulk a fait son retour au printemps Et a retrouvé le circuit belge ici au tournoi de Binch et de Havre Bon il a été battu malheureusement au premier tour des deux tournois Ce qui lui vaut une cote assez faible Mais bon il n'a pas eu non plus beaucoup de chance au tirage Puisqu'il a rencontré Clément Gaines à Binch Et Joran Vigen à Havre On espère tout de même évidemment pour lui qu'il va réussir Et on croit qu'il va réussir de bien meilleures performances au cours de l'été Loïc Yushak a perdu d'entrée tant à Binch qu'à Nieuport A sa décharge lui aussi a eu vraiment des tirages difficiles Puisqu'il était opposé à chaque fois à un top 500 Nicolas Deplan a lui aussi perdu les deux matchs qu'il a disputés C'était en qualification à Havre et à Nieuport Examen oblige Nos jeunes espoirs se sont montrés évidemment très discrets Mais nos trois meilleurs joueurs étaient tout de même sur le bateau Puisque Lara Saldane a atteint une demi-finale au grade 1 d'Offenbach Pendant que Seppel Kuiper lui atteignait les quarts de finale à celui de Berlin Au grade 2 de Castricum Zizou Berks a réussi à atteindre les demi-finales en simple Et a remporté le tournoi en double Il y avait également un tournoi de moins de 16 ans qui se disputait à Bruxelles Ce sont les filles qui se sont le plus mis en évidence Puisque Clara Vlasolar a réussi à atteindre la finale Elle a battu en demi-finale Zara de Scooter Et il faut aussi noter les quarts de finale de Tilwit Didier Rolami Qui n'a que 13 ans Et de Vicky Van de Peer Chez les garçons, seul Félix Roméo a réussi à tirer un petit peu son épingle du jeu Puisqu'il a atteint la demi-finale en simple et la finale en double Un seul résultat à noter chez les moins de 14 ans Puisque c'est Romain Foncon une nouvelle fois Il a réussi à atteindre l'écart de finale dans un catégorie 2 à Kharkiv en Ukraine Voilà, ce carnet de notes pour le mois de juin se termine ici C'était plutôt un mois encourageant pour beaucoup de nos joueurs Je vous retrouve très 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 bientôt avec Joël pour le débrief de Wimbledon Et le prochain carnet se sera évidemment dans un mois Salut !